Alors tout simplement c'est arrivé via ma boîte mail donc une proposition c'est quelqu'un qui me qui me suivait sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un de chez Hachette qui est bordelaise d'origine donc qui a une attirance particulière pour la ville il voulait depuis quelques temps faire un guide Hachette sur Bordeaux parce que la destination est devenue quand même super attractive et voilà et elle m'a contactée et c'est comme ça que l'aventure a démarré. J'ai fait la partie gourmande effectivement dans le guide quand on m'a proposé le projet je me suis pas du tout sentie de le faire seule et j'ai tout de suite pensé à Anne Quimbre voilà que je connaissais pas plus que ça mais ça m'a semblé une évidence de par sa de par sa plume et de par sa connaissance de la ville et de la du département et donc moi je me suis occupée de la partie bonnes adresses que ce soit restaurant, bar, boîte, shopping, la partie la plus dure quoi. On a beaucoup échangé ne serait-ce que pour découper la ville en quartier que ce soit quelque chose de pertinent qu'on n'ait pas beaucoup d'adresses dans une partie et peu dans une autre et puis aussi de pouvoir proposer lors des visites d'Anne des petites pauses gourmandes de temps en temps pour faire un petit break. Les petits breaks sont devenus quand même de plus en plus à la mode les gens partent comme le disait Anne hier lors d'une interview les gens partent plus souvent et moins longtemps donc je pense que c'est pour ça que ce format grand week-end vient tout naturellement aujourd'hui et puis Bordeaux parce que c'est une destination qui est vraiment super tendance et qu'on aime beaucoup. Alors il y a douze visites sur Bordeaux et quatre visites aux alentours puisque généralement quand on fait un city break donc quand on part trois jours sur une destination on a envie de voir pendant deux jours la ville et après quand on va à Nantes on a envie de voir les blés de la mer ou voilà ou l'océan. Et donc il fallait aussi qu'on trouve des visites aux alentours donc c'est l'estuaire de la Gironde qui est très méconnu mais qui est très sympathique, le bassin d'Arcachon, le vignoble. Effectivement on a découpé donc Bordeaux en douze petits quartiers qui sont visitables à pied ou en tram ou à vélo et qui permettent de découvrir à chaque fois vraiment des incontournables et des petites pépites aussi que nous en tant que bordelaise on aime bien. C'était une évidence quand on est Bordeaux-de-laise, il y a le quartier du Jardin public, il y a le quartier de Gambetta où d'ailleurs Mola est cité dans la partie visite puisque c'est quand même un incontournable. Il y a, enfin voilà, nous on a à peu près nos quartiers, ça correspond à peu près au quartier administratif de la ville. Après c'est beaucoup, on s'en est rendu compte en faisant le guide, en fait c'est des quartiers qui beaucoup correspondent aux anciennes paroisses en fait de l'époque. Donc Saint-Augustin, Saint-Paul, Saint-Colombe, donc voilà c'est beaucoup autour d'églises généralement que ça s'est constitué. On a eu carte blanche pour nos choix avec Anne Bisse, donc voilà ça c'était vraiment très agréable. Bon après évidemment il y a un format du guide puisque c'est une collection. Après vraiment on a pu parler de tout ce qu'on voulait, la seule contrainte qu'on a eue c'est les 200 pages. C'est-à-dire que bon, nous on adore Bordeaux donc on aurait pu en écrire 1000 pages mais non, on a vraiment pu citer ce qu'on voulait. La seule contrainte c'est la taille en fait. Après la rive droite on en a fait une visite en tant que telle et ça fait d'ailleurs partie de nos incontournables avec par exemple Darwin. Moi c'est ce que je dis dans le guide puisque je me suis occupée de cette partie-là. La rive droite, longtemps pour les Bordelais, elle a longtemps été boudée déjà des Bordelais. Et longtemps elle a été présentée un peu comme le fer-valoir de la rive gauche, c'est-à-dire qu'on disait aux gens aller sur la rive droite pour voir de loin comment la rive gauche est belle. C'est vrai, il y a une espèce de skyline qui est magnifique mais il y a aussi plein de petites pépites sur la rive droite que ce soit Darwin, tout le patrimoine du XXe siècle, la caserne de la Benoge, les anciens moulins de Paris. Il y a vraiment des très chouettes balades à faire. Après, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas parlé de ce nom et leur nom, c'est tout simplement qu'on est parti du principe que les gens s'ils viennent trois jours à Bordeaux, ils n'iront pas forcément sur la métropole en tant que telle. Donc on n'a pas non plus parlé de Mérignac à Pessac, on les a incités à aller voir quand même les châteaux. Mais voilà, c'est juste ça.